Bonjour, vous êtes la fondatrice d'une pincée de celtes, quel est le concept exactement ? Bonjour, le concept c'est de travailler qu'avec des artisans, donc Ecosse, Irlande, Bretagne et Grande-Bretagne et de faire valoir tous leurs produits, leurs créations sur la France entière. Donc vous vendez des produits celtes dans vos magasins ? Voilà, je vends des produits celtes dans les magasins, que des artisans et avec des fabrications uniques à chaque fois. En termes de développement, comment est-ce que vous vous situez aujourd'hui ? On commence, on démarre le développement de la franchise, donc on espère se développer avec 3 ou 4 points d'ouverture à l'année, voire un peu plus, mais le but c'est d'arriver à avoir des personnes qui s'investissent et d'avoir des ouvertures de qualité, et non pas que de rentabilité. Quel est le profil idéal pour ouvrir une franchise à vos côtés ? Tout type de profil à partir du moment où la personne aime ce qu'elle fait et qu'elle prenne le concept au sérieux. Est-ce qu'il y a des secteurs prioritaires d'implantation ? Lyon, Paris, Marseille et après le reste de la France. Donc les grandes villes en priorité ? Les grandes villes en priorité. Ou petites villes, s'il y en a qui veulent la planter dans les petites villes, parce qu'on peut être dans des petites villes avec moins de 10 000 habitants, on peut s'implanter sans souci. Comment est-ce que vous accompagnez les franchisés qui vous rejoignent ? On fait tout de A à Z, on a tous les supports qu'il faut, je me déplace pour aller voir avec eux leur emplacement, et je les aide à monter leur magasin jusqu'à l'ouverture et après l'ouverture, avec le réseau derrière. Vous leur proposez une formation particulière ? Formation en magasin pilote pendant une semaine, sur tous les produits et sur le système informatique, tout ce qu'on a mis en place.